Bonjour les frais et soeurs et bienvenue sur Nance Reborn Bonjour les frais et soeurs et bienvenue sur Nance Reborn Nous continuons ce que nous avons commencé depuis Dans la vidéo précédente nous avons expliqué comment faire pour devenir chrétien Comment faire pour accepter Jésus Christ dans sa vie Et on vous a expliqué que Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre On vous a dit que Dieu parle par sa parole, bien évidemment la parole de Dieu Mais pas seulement ça, il peut vous visiter directement dans votre sommeil Et on a parlé des songes Ici, nous allons parler de deux choses Le premier élément, c'est le rêve Le deuxième élément, c'est le songe Quand une personne dit qu'elle a rêvé, qu'est-ce qu'elle a vu ? Et qu'est-ce qui se passe ? Quand une personne dit qu'elle a eu un songe, qu'est-ce que ça signifie ? Et qu'est-ce que ça représente ? Nous allons essayer de vous expliquer avec plus de détails si Dieu le veut Que Dieu nous aide seulement L'après du temps, on nous dit qu'on est un rêve Un président se lève et dit au peuple, j'ai un rêve Ou j'ai eu un rêve Ou tous les Américains s'entendaient Ou bien quelqu'un m'a dit j'ai eu un rêve Ou tous les Ivoiriens s'entendaient, ils étaient tous unis Ça c'est quoi ? Ça c'est ce qu'ils désirent, non ? On dit que la plupart du temps c'est ce que vous désirez Et c'est ce que même vous voyez dans un sommeil Ah ! Et le rêve est censé être un truc qui se présente comme ça Dans le monde des ténèbres, il y a des démons qui travaillent beaucoup avec leurs rêves Oui, parce que dans le monde des ténèbres, le diable et ses démons sont vraiment très bien organisés Et ils ont un compartiment spécial qui se charge de s'occuper des rêves Les rêves Ils peuvent venir visiter les gens dans leur sommeil Ils peuvent carrément venir dans leur sommeil la nuit Et commencer à faire des choses mauvaises Et pour pouvoir bien faire ces dernières opositions Et là, vous écoutez beaucoup Pour savoir vraiment ce que vous désirez Afin de vous faire de belles propositions de votre sommeil En ce moment, qu'est-ce que vous allez dire ? Vous allez dire, oh c'est juste un rêve Clairement, c'est là le matin, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, ah, c'est juste un rêve C'est juste un rêve Qu'en est-il de cauchemar maintenant ? Quand quelqu'un fait un cauchemar, qu'est-ce qui s'est passé ? Genre, cette personne s'endort et quelqu'un veut lui serrer le cou C'est comme une femme Elle allait marier le mari à sa meilleure amie qui est décédée En même temps, elle est arrivée là Dès que le monsieur la fiancée n'est Et qu'elle s'est endormie sur son lit conjugal L'esprit de mort de la femme là Qu'elle est venue juste la nuit Et lui serrer le cou pendant qu'elle dormait Et elle pourrait voir ça comme ça Cette manipulation démoniaque là C'est ce que les gens appellent souvent les rêves Parce que les démons travaillent beaucoup avec ça C'est les villes pour visiter les champs Oui, ça c'est le chemin qu'ils utilisent beaucoup Pour faire beaucoup de mauvaises choses Comme donner la nourriture aux gens Donner la nourriture aux gens Là ils vont faire quoi ? Ils vont réfléchir bien sur ce que vous aimez bien manger Et d'avoir sommeil Ils vont venir là-bas Sous forme de rêve Et ils vont vous donner Exactement ce que vous avez demandé Quand vous aimez bien la nourriture Bien le hamburger par exemple Quand vous aimez bien le hamburger Regarde si vous aimez le foutou Ils vont dire oh comme tu aimes bien le foutou Avec de la viande Mais on va t'envoyer quelque chose qui va te plaire Dans ton sommeil En rêve Là Ce que tu souhaites sera là Et puis Ils vont profiter de ça Pour pouvoir te donner de mauvaises choses Comme c'est ce que tu souhaitais Que tu aimes beaucoup manger Ça va passer facilement Et tu risques De accepter ça C'est là même On initie les gens Facilement Facilement C'est un truc de ouf Mais ça C'est ce qui se passe au niveau des rêves C'est pourquoi dans la vie Il ne faut jamais dire aux gens Moi j'aime telle ou telle nourriture Moi j'aime telle ou telle chose Même il ne faut jamais dire Parmi mes enfants Voyez celui que j'aime le plus Mais voici celle que j'aime le plus Ne dis jamais ça Sinon Tes ennemis Vont profiter de cette belle opportunité Pour venir te visiter la nuit dans ton sommeil Sous forme de rêve Afin de pouvoir faire beaucoup de mauvaises choses Et ça Ce sont les rêves Ça veut dire que Quand on s'endort Tout ce qu'on voit pendant qu'on est endormi C'est bien réel Si toi tu pensais que c'était de la blague A partir d'aujourd'hui A côté du moment où tu regardes cette vidéo Il ne faut plus te dire que c'est de la blague La personne que tu vois en train de marcher dans ton sommeil Qu'est-ce que c'est être toi C'est ton véritable toi La personne qui marche et qui regarde à gauche et à droite Parce que tu es endormi là C'est toi Et là Tu peux te retrouver Sur Tes parents qui sont aux Etats-Unis Or toi tu es en France Et tu peux Tu peux te retrouver partout dans le monde Et Tu voyages comme ça Tu voyages Après cette vidéo On va vous parler de sortie astrale Pour bien vous expliquer cette affaire du voyage là Là vous allez comprendre ce qui se passe Abonnez-vous Adieu la gauche Partez cette vidéo Et si vous avez appris quelque chose Cliquez tous sur j'aime Donc là C'est au niveau des rêves Considérez tout ça Ca ressemble à un jeu Oui Et la plupart du temps même Le diamètre fait tout Pour que vous ne considérez pas ça Afin qu'il ait peu le pouvoir Sur votre vie spirituelle Et vous Vous influencez Vous même Vous assoupir Je pense souvent à certaines personnes même Qui n'arrivent même pas A voir quelque chose Pendant qu'elles sont endormies Ou quand elles se réveillent le matin Elles se réveillent même plus De ce qu'elles ont vu dans le sommeil Or ce que tu as vu dans ton sommeil là Est censé être une chose Qui Va t'aider dans la vie réelle Parce que ce que tu vois dans ton sommeil là Est en avance sur notre temps C'est comme si Ce que tu vois dans ton sommeil là Est en avance des 5 heures du temps Sur ce qui va se passer dans ta journée le matin Oui Donc ce qui va se passer dans ta vie le matin Tu peux voir ça dans ton sommeil Et c'est là maintenant on va parler du songe Oui C'est là maintenant on va parler du songe Parce que là Ca devient un truc qui ressemble sous forme de prémonition De prophéties Ou encore des révélations Oui Comme on vous l'a dit Dieu parle au travers de sa parole Mais il peut également vous visiter un songe Un songe c'est un message divin Là c'est Dieu lui-même Qui envoie son ange Pour vous révéler les choses qui vont venir Vous montrez votre futur Ou vous parlez directement Pour vous encourager Ou vous reprendre Vous demander de changer votre voie Vos mauvais chemins Et Dieu peut vous montrer en même temps les conséquences Par exemple un homme Il s'est endormi Et ce jour là il était vraiment très fatigué Et il s'endort dans son sommeil Il se retrouve sur un bateau sous forme de bambou Oui en Chine là Il y a des bateaux sous forme de bambou Il y a des gens qui ont de longs bois comme ça Et il pousse le bateau là comme ça dans l'eau Il met le bois dans l'eau C'est comme une pirogue Mais c'est sous forme de bambou Et c'est plat comme ça Il s'est entré dessus Et ça ne faisait qu'avancer Et cette personne a regardé autour Et elle voyait que Il y avait quelque chose de vraiment très bizarre Et la chose étrange là C'était que Au lieu que ça soit de l'eau Juste en dessous de la pirogue Ou encore de cette De ce petit bateau là Au lieu que ça soit de l'eau C'était plutôt Un lac de feu Comme exactement ce que Dieu a dit dans l'apocalypse On parle de l'enfer Mais on parle également du lac de feu C'est comme une étendue d'eau Mais au lieu que ça soit Ce sont des laves du volcan Et effectivement A proximité de ce lieu là On peut dire même que Dans ce lac de feu là Il se trouvait des montagnes Et tout à coup Ces montagnes là Se sont mis en éruption C'est comme s'il y avait maintenant Éruption volcanique Éruption volcanique Ce lieu Oui Il y avait éruption volcanique Et en ce moment là Cette personne a commencé A s'inquiéter un peu Parce qu'à chaque fois Qu'une montagne Explosée Que l'éruption volcanique Automatiquement Il y a De grosses boules Qui tombent Dans 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 Dont Dans Dans lui disait si tu ne change pas ta vie, ta manière de vivre, tu vas tomber dans le feu là. C'est si tu vas être. Qu'est ce qu'il y a? Qu'est ce qu'il y a? Quand cette personne s'est dévue le matin, elle a commencé à me remercier Dieu. Oh merci Seigneur, merci mon dieu. Merci parce que c'était un rêve. Merci, merci. C'était quoi? C'était même quoi? C'était même quoi? Qu'est ce qu'elle a vu là? C'était même clair. Cette personne n'a jamais oublié ça jusqu'aujourd'hui. Là c'était quoi? Vous ne vous attendez pas à voir ça. Ce n'est pas un rêve où vous souhaitez avoir tout pareil. Vous l'avez vu non? Ça, c'est un message puissant. C'est l'enfer. Un lieu de tourment, le lac de feu où les mauvais seront jetés avec le serpent ancien, le grand dragon, Satan lui-même. Hey! Et lui, il a vu ça. Il a eu peur. Et cette fois-là lui a dit directement que si, il ne change pas. Il ne change pas son mauvais comportement. Ses mauvaises actions. C'est là qu'il va se retrouver après. Hey! En ce moment-là, on n'attendait pas trop parler de l'enfer, des gens qui étaient allés visiter l'enfer. C'était une chose qui s'est passée il y a très longtemps, dans les années 2000 là-bas. C'est étrange hein? Mais jusqu'aujourd'hui, c'est resté à son esprit. Et à chaque fois que cette personne veut pécher, elle regarde quand même ça. Et ça, ça l'a influencé. Et c'est que cette personne a vu dans son songe là. Et ça l'a changé en même temps. Parce que là, c'était bien réel. Un songe est plus réel que le mot. Quand vous avez un songe, vous avez l'impression que c'est vraiment réel. C'est tellement dit. C'était si réel. C'était si réel. Et les sentiments que vous avez dans le songe là, que si vous avez peur, vraiment ces sentiments là, ça va vous vous toucher le cœur. Parce que c'est votre âme qui est là, directement. C'est votre âme qui est là. C'est ce que c'est être votre cœur. Donc cette chose-là va tellement vous toucher. Que quand vous allez vous réveiller le matin, vous allez sentir que votre cœur bat. Ou bien vous êtes en joie si c'était une bonne chose que vous avez vue. Souvent là, des gens, quand ils se retrouvent dans des tels songes, ou ils sont heureux, ou bien ils ont beaucoup d'argent, ils ont beaucoup de richesses, ils sont bien. Quand ces gens voient des tels songes là, qu'est-ce qu'ils disent ? Ah, si ça pourrait même être vrai. Tout le monde dit, ah, mais c'était si réel. C'était vrai. Tout le monde dit, ah, pourquoi vous m'avez réveillé ? Pourquoi vous m'avez réveillé ? Pourquoi vous m'avez réveillé, ma soeur ? Là, c'est quand on vous réveille, alors que vous êtes tenté de bien rire, bien manger, bien, bien voir les belles choses de votre songe, de votre songe. Voilà. Parce que Dieu ne montre pas toujours de vos vilaines choses. Mais il peut également vous montrer l'avenir, votre avenir, au travers d'un bon songe comme ça. Oui. C'est comme un homme. Lui, il a eu un songe. Dans son songe là, Dieu lui a montré un espace vraiment très vite. C'est comme un lui désert. Il regarde, depuis la colline, il regarde ce lieu là. Il voit qu'effectivement, c'est un vaste endroit. Un lui, il faut montrer un vaste, des hectares de terrain. Il n'y a rien sur le terrain. Mais il pourrait juste voir un arbre, juste au milieu du terrain. Et ce tableau était un arbre géant. Est-ce que vous avez déjà vu même l'haricot magique ? L'haricot magique, on fait un film même là-dessus. Quand ça pousse à ça, ça devient un film très grand. Quand vous voyez les broches là-même, vous-même, vous avez même peur. Quand vous voyez ses racines, vous avez même peur quoi. Et lui, il a vu ça. Il a vu un arbre géant comme ça. Comme c'était le seul arbre qui se trouvait dans cet espace vide. Qu'est-ce que ce jeune homme a fait ? Il a couru. Il a couru vraiment longtemps. Et il a arrivé finalement à côté de l'arbre. Et comme un arbre était grand, il a regardé l'arbre, il regarde l'arbre comme ça, juste en haut. Et il voit, il remarque que sous les branches de cet arbre, il se trouve vraiment beaucoup de fruits, beaucoup de fruits. C'est le seul arbre qui a produit beaucoup de fruits quand même. Et lui, il regardait ça comme ça. Il était même surpris. Quand il est tenté de regarder ça, automatiquement, un fruit va quitter, celui-là est tombé. Et ce fruit-là, il était vraiment, vraiment mûr. Il prend le fruit, il regarde le fruit. Il y a des graines dans le fruit. Des graines. Vous voyez, quand vous cueillez une mangue là, il y a un noyau dans la mangue. C'est le noyau là que vous allez planter après. Et puis ça va donner un manguier. Et le manguier aussi va donner encore d'autres mangues. Et puis c'est comme ça. Mais dans son cas là, il y avait tellement de graines dans le fruit qu'il a pris là. Il était même étonné. Il n'avait jamais vu ça. Il y a un graine qui dit, mais ah, qu'est-ce que c'est? Il y a un graine qui a quitté le fruit et qui est tombé sur le sol. Dès que la graine a touché le sol, automatiquement, elle a commencé à pousser comme si c'était de la magie, comme l'argo magique. Et c'est devenu un arbre, pareil, identique au premier arbre. Et il y avait également beaucoup de fruits sur cet arbre. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il était même dépassé, il était même étonné. Comme un arbre qui poussait rapidement comme ça, touche ça dans un songe. Même étant dormi, il était comme ça. Genre curieux, il était même dépassé. Il pourrait sentir qu'il était en train de voir des choses. Et il se posait tant de questions. Par contre, il se posait des questions. Voici que le premier arbre va encore voir beaucoup de ces fruits mûrs qui vont tomber. Le deuxième arbre aussi, pareil. Et on vous signale qu'à chaque fois que ces arbres tombent, les graines qui sont à l'intérieur, ces 10 graines, ces graines d'atome également, et produisent des arbres similaires aux pommes bières. Lui, c'est que si une graine est tombée, là où il a arrêté, il risque de se retrouver en haut, sur l'arbre, là-bas, avec le monde, là-bas, avec le monde, là-bas, vous le savez, c'est ça lui. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à courir. Et il pouvait en même temps sentir que derrière lui, pendant qu'il courait, il y avait des mouvements. Tous les arbres qui étaient là, là, c'est-à-dire tous les fruits qui sont tombés, là, ils ont commencé à faire sortir les graines. Et ça commençait à donner des arbres, des arbres géants, remplis de fruits, et ça remplissait tout cet espace vide, désert qu'il avait vu, là. Et il continuait à courir jusqu'à aller sur la montagne où il était. Arrivé sur la montagne, il était là. Et il regardait maintenant, derrière, il se retourne pour voir derrière ce qui s'est passé, puisque ça s'est calmé. Le bruit a cessé. Il regarde et il voit que cet espace qui était vraiment désert a été maintenant rempli. C'est comme une plantation gigantesque, c'est-à-dire une multiplication de cet arbre original qu'il a vu, en premier lieu, il est rempli de fruits, là. Oui! Il était même dépassé. Après, il regarde dans sa main, il voit un fruit, le même fruit, c'est-à-dire le fruit, le premier fruit qu'il a pris, là, c'était dans sa main. Et il y avait des graines encore dans le fruit, ça veut dire que ces graines-là pourraient encore produire des arbres, encore! Ah! Remplis de bons fruits, comme ça, ça laisse doux, hein! Et il regarde ça, et il se dit, « Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? » « Hé, c'est mon seul que je suis ici. » « Hé, c'est mon seul que je suis ici. » « Ah! Mais comment est-ce que je vais faire pour gérer tout ça? » Tous ces arbres qui étaient là, c'était des bons arbres, ça avait produit. Et chaque fruit que donne ce table est composé de plusieurs graines, qui peuvent en même temps produire toutes graines. Oh! Imaginez la suite! Et lui, il avait encore un fruit rempli de graines. Ça, c'est même quoi? Quand il s'est levé le matin, il était vraiment dépassé par ce qu'il venait de voir. Et là, il a fait une chose que vous tous, vous devez faire quand vous avez de tels songes. Écoutez-moi bien. Il a pris un cahier, on peut dire un agenda. Son agenda de l'année. Et il a écrit noir sur blanc. Ah bon, on va dire bleu sur blanc, quoi. Parce qu'il a pris un big bleu. Donc, il a écrit exactement ce qu'il venait de voir. Ça, il a même oublié une seule chose. Il a bien écrit. Et il se posait des questions, mais ça, c'est quoi ça? Il y a toujours chez chat, savoir qu'est-ce que ça voulait dire. Il y a toujours chez chat, savoir qu'est-ce que ça voulait dire. Un jour, il s'est retrouvé chez un pasteur. Il a expliqué ça au pasteur. Le pasteur lui dit, il doit en même temps dire que toi, tu seras vachement riche. Tu seras vachement riche. C'est dans les difficultés que Dieu va te lever. Et toi, tu vas faire des grands. À partir de toi, des grands hommes vont sortir, vont être positionnés. Et tu feras mentir un homme prospère. Ah, sérieux! Il est un homme prospère, sérieux! Quelle avis, elle était même content. Pour une fois, il n'a pas poursuivi dans son sommeil. Il voit une bonne chose. Elle était content. Et l'homme, Dieu lui a dit, si tu veux voir ça s'accomplir, faire confiance en Dieu seul. N'abandonne jamais Dieu. Parce que pour ça, pour le pas que tu as atteigné sa thèse, tes ennemis vont te combattre de gauche à droite. Mais il faut avancer parce que là, devant toi, c'est tout de grandes choses. Ah! Donc, toutes les choses qu'on voit dans nos sommeils signifient quelque chose. On ne voit pas les choses comme ça pour rien. Donc, c'est Dieu qui nous a parlé. On n'a pas dit qu'il est mort. On n'a pas dit qu'il n'existe pas. Ah, donc il existe. On peut le voir dans nos rêves. C'est pas de la blague. C'est ce qu'on appelle un songe. Vous ne vous attendez pas à ça. Et vous avez vu. C'est un message divin. Un message de Dieu pour vous. Là, Dieu a montré l'avenir à ce jeune homme. En même temps, ce songe-là a une signification. Exactement ça. Si vous, vous remarquez que vous faites beaucoup de songes, quand vous vous endormez, vous voyez beaucoup de choses que vous ne désirez pas voir, commencez déjà à lire le livre, en fait, lire l'histoire de Joseph dans la parole de Dieu. Il y avait effectivement un homme qui était comme ça. Lui, son don, c'était d'avoir des songes et l'interprétation des songes. Oui. Ce homme-là s'appelait Joseph. Déjà tout petit, Dieu lui montrait beaucoup de songes. Dieu lui parlait un songe. Il expliquait ça même à ses frères. Ce soir, il y avait un jour même. Il lui dit, ah, donc, tu lui dis que tu seras plus grand que nous, tu seras plus béni que nous tous ici. c'est là qu'on cherche à le tuer. Pourquoi? C'est le diable qui a fait ça. Quand le diable sait que vous allez réussir et que votre étoile brille et que Dieu lui-même vous a montré sans songes, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir vous convaincre ou vous vous persuader que ce que vous venez de voir là, c'est de la blague et que c'est parce que vous avez trop bien mangé que vous avez vu ça. C'est de la blague, hein? Ce sont des mentors. Il y a beaucoup de sorciers qui sont même beaucoup de vous. Ils viennent. Quand vous avez un vrai songe comme ça, vous, si vous n'avez pas des soins sociaux, vous allez les raconter et ils vont vous décourager de ce que vous avez vu ou bien ils vont vous persuader que vous, vous n'êtes pas né pour réussir mais ils vont essayer de vous persuader que vous, vous êtes maudit. Ce sont les mentors aujourd'hui. Ce sont les mentors demain. Ne le croyez pas. Croyez en Dieu seul. Pour voir ce songe se réaliser, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez juste accepter le Seigneur du Christ dans votre vie Suis le péché Obéis au commandement du Dieu Soyez une personne remplie d'amour Aimez les gens Les bons comme les méchants Et priez pour vous sanctifier parce que vous nul n'êtes pas à faire Vous marchez comme ça dans votre vie Soyez simple Et commencez déjà à briser la chair en vous Ne vous, ne soyez pas une personne qui aime montrer ce qu'elle a aux gens pour impressionner les gens par le matériel Ne faites pas ça Soyez plutôt une personne simple Parce que cette richesse que Dieu vous a montrée là Qu'il pleuve ou qu'il neige Ça va arriver C'est pas vous qui avez demandé ça C'est venu vous trouver comme ça dans mon sommeil Donc Dieu va accomplir ça Même vous Ne pensez pas que ça sera simple Sur le chemin Vous allez rencontrer des difficultés Tout le monde peut se rébeller contre vous On peut même vous persécuter Joseph s'est retrouvé en prison Ça sera pas facile Hé Si Dieu t'a montré Ça commence déjà à attraper ta tête Oh Ça va être chaud Mais il faut être fort Si nous te parlons des difficultés que tu as rencontrées Comme ce que Joseph a rencontré Ça risque de te faire peur C'est pourquoi moi j'ai préféré de ne pas trop te parler de ça Je vais juste te dire Dieu t'a dit que tu vas être béni Même si tes ennemis se lèvent contre toi Avance Même s'ils mettent des barrières sur ton chemin Dieu t'a dit d'avancer Let's go C'est comme ça Ici Vous voyez l'importance de vos songes Là la différence entre le rêve et le songe est là Dans les rêves les gens souhaitent avoir quelque chose et bizarrement ils s'endorment et ils voient ça la nuit Même les sorciers peuvent profiter de ça même pour faire le show Mais dans les songes Là personne n'a prévu de voir quelque chose Et Dieu lui-même envoie son message comme ça pour parler à ses enfants Oui c'est déjà les jours ont commencé Déjà les jours ont commencé depuis longtemps On nous dit que Dieu parle d'une manière d'une autre Et tout le monde peut avoir des songes Que vous soyez bon ou mauvais Chrétien ou musulman ou bouddhiste ou que vous voulez que vous voulez être Dieu amour il parle à tout le monde Mais soyez pas négligents Je vous conseille d'acheter un agenda et commencer à écrire tous les songes que vous avez La date L'heure et tout ça tout ça tout ça Ça va beaucoup vous aider C'est comme une femme C'est comme un homme aller barrer une femme Et la femme qui l'a barré Elle a des songes Et tout le temps c'est qu'elle voit dans son sommeil Qu'elle dit à son mari Ça ne lui dit pas ça se réalise Il est même étonné Il est là Il dit mais Ah En plus de t'avoir marié Tu es même devenu une prophétesse C'est mon ange gardien Mais c'est quoi C'est pas Quelle est ton ange gardien C'est parce que Dieu l'a positionné là Elle a une mission à faire auprès de toi Donc Dieu lui montre les mauvaises choses que toi tes ennemis préparent contre toi Afin que tu ne puisses pas tomber dans le trou Une femme qui prie C'est cette femme à que vous devez épouser Il faut vérifier qu'elle prie Vraiment parce que les anciens aussi qui prie Il faut semblant de prie Et on se connait à détail Oui Il faut me croire C'est bien réel Dans ces temps-ci où il y a le virus qui est tenté de frapper le monde entier Qu'est-ce qui s'est passé Les gens sont tentés de même transpirer Le virus pardon ne veut pas me visiter Pardon reste là-bas Ne veut pas me dire bonjour Pardon ne pas me Toi tu as juste que dans ta vie Et puis tu as peur Non ce n'est pas possible Il ne faut pas avoir peur Tu prie Arrête de dormir Tu lis la parole de Dieu Et Dieu va te protéger Tu pardonnes à tes ennemis A chaque fois que tu prie Tu dis Seigneur Je pardonne à tous mes ennemis Tous ceux qui me font du mal Et puis il faut être sérieux Il faut partir Tu pardonnes à ce que tu as vraiment pardonné Et Dieu va beaucoup t'aider Si tu pardonnes Dieu tu pardonnes en même temps C'est comme ça Il faut que tu le fasses Tu prie Et Dieu va te quitter Dieu peut te parler également en songe Maintenant Tu peux voir Beaucoup de choses en songe Dieu peut par exemple Venir te dire que Ce virus qui est en train de frapper le monde Pour pouvoir guérir ce virus Voici telle chose qu'il faut prendre Voici telle chose qu'il faut prendre Toi tu dois te réveiller le matin Et écris ça quelque part Tu l'écris Et tu t'assois et tu réfléchis Tu cherches à comprendre ce que Dieu t'a montré Pourquoi Dieu t'a montré ça ? Est-ce que ça marche ? Donc tu vas réfléchir Pour voir si ce que Dieu t'a montré C'est logique Parce que Dieu il est raisonnable Ce qu'il te montre Il te montre parce que c'est vrai Ça peut être démontré Il ne peut pas te montrer une chose qui n'existe pas Ou qui ne peut pas se réaliser Donc tu t'assois Tu réfléchis Surtout ne sois pas trop pressé D'expliquer ton songe aux gens Tu peux expliquer ton songe aux gens Eux ils vont en même temps te combattre Tu vas te faire des ennemis pour rien C'est pourquoi je demande toujours aux chrétiens D'avoir peu d'amis Sinon il n'y a personne comme amis Parce que tu trouves d'amis souvent C'est un problème Que Dieu est pitié de nous Il y a beaucoup de choses à vous dire Des telles vidéos Ce sont des vidéos hors du commun Nous sommes en train de vous révéler des vrais choses C'est ainsi Écoutez bien ce que nous sommes en train de vous dire Dieu peut également vous visiter en songe Et vous soignez Vous guérit d'une maladie Vous êtes malade Vous avez tout essayé Ça ne marche pas Et vous priez Vous cherchez la face de Dieu Et un jour Dieu se souvient de vous Sa grâce descend sur vous Ce jour-là Et Dieu envoie un ange docteur Clame étant Vous opérer Dans un sommeil Vous allez voir ça De vos bons yeux Que quelqu'un Vienne vous faire une opération Et c'est là Vous allez vous réveiller D'ailleurs On s'est témoigné Que le virus Il a des effets bizarres Sur les gens En fait Quand les gens Ces gens-là s'endorment Ils ont l'impression De se trouver directement En enfer En même temps Sur les gens Je veux dire que c'est Moi Même si c'est sûr Comme ça Ça veut certainement dire Que derrière ces juristes Il y a des mauvais esprits Il y a des démons aussi Qui sont tentés D'accélérer le processus De destruction Des gens Tu as dit Je veux tuer les gens En même temps Rapidement 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 Genre Dès qu'on te déteste Tu as le virus En même temps Et pour eux C'est fini Pour toi En même temps Et Cette personne Nous a expliqué Comment Elle a vu des horreurs Dans son sommeil Pendant qu'elle était Dans l'hôpital Là Ce sont des rêves Les démons On prit ça Comme ça Et ils ont senti De fatiguer Les gens Qui sont Contaminés Cette jeune femme A dit Que face à ça Elle a commencé A prier Faire des promesses A Dieu En même temps Oh mon Dieu Si tu me fais sortir De ça Pardon Si tu me fais sortir De ça Voilà Tout ce qu'on prie Comme ça Pour dire Oh Seigneur Si tu me fais sortir De ça Moi vraiment Voici ce que j'ai fait Pour toi Je vais arrêter De chercher Les femmes Qui ont le même sexe Que moi Si toi Tu es une femme Et que toi Tu couches avec les femmes Qui ont le même sexe Que toi Dès que tu as le virus On ne souhaite pas Mais dès que tu as le virus Il faut dire A Dieu Si tu me délivres Je ne vais plus chercher Les femmes Qui ont le même sexe Que moi Oh mon Dieu Tu es un gars Tu ne cherches Que les hommes Tu vas dire à Dieu Seigneur Si tu me délivres De ça Je ne vais plus être Bidophile Je ne vais plus être Couché avec d'autres hommes Comme moi Tu fais la promesse Tu vas te visiter Mais il faut tenir ta promesse Tu vas te guérir Vraiment Assurement A 100% Et même mon doigt De le faire Dieu va te guérir A 100% Mais il ne faut pas oublier Ce que tu as dit Parce que tout ce que tu as vu Où tu vas voir C'est une chose réelle Il faut respecter Tes engagements Maintenant Sinon il y aura Des conséquences Très graves Fais attention Mais si il faut Essayez de m'écouter Donc C'est ça En songe Dieu peut tout faire Dieu peut vous guérir Il peut vous soigner Il peut vous faire Beaucoup de choses Tout ce que vous voyez Dans un sommeil Est bien réel Si toi Tu as toujours des rêves Des songes On te poursuit Fais attention Genre les animaux Te poursuivent Même les poulets Te poursuivent Même les moutons Te poursuivent Ah ! Moutons Moi j'étais Tout ça C'est moutons Il te poursuit Fais attention C'est ton âme Que tu te vois Comme ça Dieu est en danger La prière peut te sauver La prière au nom Du Jésus Et vraiment Que la grâce de Dieu Descente sur vous Elle vous donne suffisamment De force Pour pouvoir aller loin De cette affaire Nous sommes en famille Et on se dit Les vraies choses La vidéo précédente Elle remplit De belles choses Des choses Que pourront vous aider A comprendre Cet affaire de songe Cette vidéo A partir de ces Et après cette vidéo Nous allons parler De voyage astral Comment les gens Sortent de leur corps La nuit Tout ces belles choses Qu'est-ce qui se passe Comment eux Ils arrivent A contrôler Leurs âmes Contrairement A ceux A qui sont en train De faire leur songe Parce que Là aussi Il y a une autre différence Vous allez voir Tout de suite Ok Abonnez-vous Et soyez prêts Pour leur chumeur En attendant Regardez cette vidéo A partir de ces Et soyez prêts C'est parti Regardez même Sur les gens Hey Qu'est-ce qu'il va Parle avec moi Oh Quand tu travailles C'est comme ça Bon ça va aller Je dis au Seigneur Et faites Faire attention à vous Faites vraiment Attention à vous Et sachez Vous mettez les pieds C'est ainsi Que Dieu bénisse Sur le Seigneur C'est tout N'ayez pas peur Que ce soit Ce qui se passe Faites conscience Au Seigneur Jésus C'est tout Tu te répands Sérieusement La répétence Là Va vraiment Faire diminuer Le taux de peur En toi Tu es sûr Que de t'appardonner Commence à pardonner A tout ce qui t'ont fait Le plus mal Fouille Tu vas trouver Et tu vas beaucoup Te parler Et beaucoup te visiter Aujourd'hui C'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz